Nous marchions main dans la main, tous les deux sur le chemin. Et nous nous sommes embrassés sous un beau soleil d'été. La 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 la... Ah! Junior, je t'attendais! Es-tu prête de ta leçon d'accordéon? Ah écoute la vieux, ton accordéon là, moi j'suis juste plus capable. Hein? Mais comment ça? Tu sais que c'est une tradition dans la famille où on est tous des joueurs d'accordéon de père en fils? Ben tradition, s'arrête avec moi! J'en ai plein mon casque de ta musique de mon oncle! Junior! Surveille ton langage! Pis en plus, c'est quoi cet accoutrement-là? Je t'en reconnais plus! Ben ça, c'est mon nouveau style! Pis si ça te dérange là, ben tu peux bien manger de la chenoute avec ton accordéon même! C'est parti! Et ça, c'est parti! C'est parti! Non ! C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Professeur Zerbi, bonjour. Monsieur Zerbi, je suis désempéré. Je ne sais plus quoi faire. J'ai besoin d'aide. Quelle est la source de votre désarroi? Mon garçon a subi une transformation. Hum, intéressant, intéressant. Vampire, loup-garou, possession. Pire que ça. Il s'habille tout en noir. Il se met du rouge à lèvres noir. Puis il a des cheveux noirs avec des spikes. Je vois, je vois, je vois. Crise d'adolescence, soyez patients. Ça devrait passer dans une couple d'années. Bye bye. Non, 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 non. Je vous le dis, Professeur Zerbi. Mon garçon s'est transformé depuis qu'il écoute sa musique du diable. Oh, sa musique du diable? Ok, ok, ok. J'arrive tout de suite. Bésomé! Ah, pas encore, toi! Junior, je voudrais te présenter des amis à moi. Professeur Zerbi et son assistant, Benjamin. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent, eux autres? Ah, rien de spécial, là. Ils veulent juste te poser quelques petites questions. Hé, c'est quoi ton problème, man? Tu penses que je suis devenu un crackpot, tout ça? Ben non, Junior. Calme-toi, calme-toi. Ben là, là, moi, je suis pas mal écarré dans me faire jugeur, ok, là? C'est pas parce que j'aime me mettre du rouge à lèvres noirs, du make-up noir, pis que je porte un g-string noir, que je suis un weirdo, ok? Ben... peut-être un petit peu. Sortez de ma chambre tout de suite! Girgis Forever! Vive la dameoon! Laissez-moi faire, je vais essayer d'y parler. Puis, qu'est-ce que vous en pensez, professeur? A priori, je ne vois rien de surnaturel dans votre histoire. Ben voyons donc! J'en fuge de croire que mon fils est devenu tata du jour au lendemain. Je comprends que c'est dur à accepter, mais à part mon Benjamin qui a les deux pieds sur terre, ils deviennent pas mal tous un peu gogo à l'adolescence. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi puis Ben, on s'en va voir Girgis en spectacle à soir. « Devilman! » Oui, « Devilman! » Hein? Benjamin? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es accoutré comme ça? Je fais ce que je veux et je m'habille comme je veux, man. Girgis Forever! Vive la de Devil! C'est lui, Girgis? Je pense que oui. Pourquoi? Non, c'est pas vrai, ça peut pas être lui. Ah non, 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 vous voulez pas écouter ça, c'est vraiment de la musique épouvantable. Je suis curieux d'écouter cette musique démoniaque à l'envers. Mais qu'est-ce que c'est ça? Des messages subliminaux, mon cher monsieur. J'ai bien peur que nous ayons enfer à Amdutias, un puissant démon qui a toujours utilisé la musique à travers les époques pour créer le chaos. Avec sa musique magnifique, il hypnotisait les enfants qui le suivaient dans la forêt pour disparaître à jamais. Selon la légende, Amdutias est toujours adapté aux différents courants musicaux pour mieux pervertir notre jeunesse. Alors si je comprends bien... Girgis est la nouvelle identité d'Amdutias. Je suis du démon! Je suis du démon! Arrêtez de manif-yant! Je suis du démon! Je suis du démon! Elle est de la maison! Je suis du démon! Je suis du démon! Vous pouvez être tonton! Double man! Double man! Double! Merci, merci! La prochaine tourne à cette s'étudule, brosse ta tête pis sois triste! T'es un petit plus, t'as l'fase de cul T'as l'fase de cul T'as plus d'amis, tout le monde aïe Brosse ta tête pis sois triste Brosse ta tête, titanic pis sois triste Brosse ta tête, forgive un envoi Brosse ta tête, brosse ta tête pis sois triste Brosse ta tête, hesébéif! Arrêtez vos conneries! Ouaaaaaaah!!! C'est pas le vieil qui était avec toi? Or, non... T'es qui toi? Professeur Zherbi à votre service pour vous botter l'cul, mon cher Girgû Ou devrais je dire Amdéu Sias Oh! Un crotté qu'a d'la culture? C'est rare Que c'est que tu fais ci de vieux ratatiné? Je viens te renvoyer en enfer, démon! Je viens te renvoyer en enfer, démon! Puis comment tu penses que tu vas faire ça? Avec un rock-off! Hé! C'est pas ton père, le mononcle, avec l'accordéon? Oh, non! Vous pensez vraiment d'être dans un rock-off? Absolument! Et si on gagne, tu retournes en enfer! OK, OK. Sauf que si c'est moi qui gagne, j'emporte l'âme de tout le monde ici! Puis la boute aussi! Marché, concule! Est-ce que j'ai bien compris? Si on perd, on s'en va tous en enfer! Y'a rien de mieux que d'avoir un peu de pression pour bien performer! Oh boy! Que le spectacle commence! Oh boy! Marché, j'vois des acroches! Prf! He hele restoration Marché d' travel, j'vois des acroches! Votre j'habite en六うん! C'est pas puendant! Achète un usa-pas Pour faire chier des phara! Faites-vous passionner pour les fins fricains! Wouah! Hé, petits amis, ça reste où faut démunir! Apprenne ta grand-maman pis visiteras de temps en temps! Avance tes ponts pis fais-tu pénif en l'ombre! Ferme la télévision, on s'entend à Coréon! Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...